120 secondes, l'invité de la rédaction. Malgré la croissance économique et malgré la baisse du chômage, dont on apprenait encore hier qu'il était passé de 3,2 à 3,1%, la pauvreté ne baisse pas en Suisse. L'oeuvre d'entraide Caritas a en effet révélé hier qu'il y avait entre 700 000 et 900 000 pauvres dans notre pays, dont un tiers d'enfants sur un total de 7,7 millions d'habitants. Et ce matin, on vous propose de découvrir un témoignage, celui de l'un de ces pauvres. Et c'est vous, Florian Randin, bonjour. Bonjour. Alors bon, je précise tout de suite que vous n'êtes pas au chômage. Non, je travaille chez Gaffner Peinture à Renan. D'accord, vous êtes peintre en bâtiment de formation ? Non, j'ai fait l'apprentissage électro, mais j'avais dû arrêter à 19 ans parce que ma copine était tombée enceinte, alors j'avais pris un job chez Gaffner. Un job de ? De manœuvre. Je fais les protections chez les clients, je mets les scotches, je fais les mélanges, je vais parquer le véhicule, comme ce Gaffner, il négocie avec les clients, comme ça. Et vous êtes payé ? Oui, je suis payé. J'imagine bien que vous êtes payé, mais vous êtes payé combien ? Je crois qu'il me donne 3 900, ce Gaffner. Net ou brut ? Je ne sais pas, c'est ma femme qui regarde les fiches sur les comptes banques. D'accord. Alors 3 900 francs, M. Randin, c'est bien en dessous du salaire médian qui en Suisse se situe aux alentours de 5 900 francs pour les hommes. Mais bon, en comparaison internationale, ça reste quand même un revenu plutôt élevé. Oui, bon, il faut comparer parce qu'il faut avec ce qui est comparable. Par exemple, on a beaucoup plus de frais qu'en France, ou bien l'Italie, ou bien les frontaliers aussi. Alors racontez-nous, quels sont vos principaux postes de dépense ? Bon, d'abord, il y a le loyer. Bon, je dois dire ça, ça va encore. On est à Loïs Focke, on a subventionné. C'est 850 francs. Oui, avec le chauffage, ça va encore. Ensuite, il y a la science maladie. Là aussi, ça va encore. On est à 40. Par personne ? Non, parce qu'on a les subsides. On a les subsides. Donc, pas par personne ? Au total, 40. Au total ? Oui, ça va encore. Ensuite, il y a la bouffe. Là, ma femme, je lui donne 1 500 par mois pour la bouffe. Puis sinon, pour les frais, comme par exemple l'école, pour les gamins, le social, à Chaudron, Chaudron 9, on va, puis ils nous donnent, ils nous aident. Ou bien aussi, quand ils vont chez le dentiste, les gens, ils se cassent et ils ont aidé. D'accord, bon, ça reste quand même assez limite, mais vous arrivez tout juste à vous en sortir ? Non, quand même pas. Non, parce qu'il y a les autres frais aussi que je dois payer. Quel genre d'autres frais que vous devez payer ? Bon, il y a les abonnements Nattel All Inclusive pour les gamins, puis pour ma femme, puis pour moi-même. Le leasing de la V60, l'abonnement Canal Plus, la boîte de recouvrement, parce que j'avais, là, je dois payer 2,40 par mois. Puis j'avais, avec mon copain Thomas, j'avais acheté, on avait acheté un quad à deux, mais on l'avait plié. Bon, lui, il est mort. Vous l'avez cassé, vous voulez dire ? On l'a cassé, lui, il est décédé. Moi, ça va encore, j'avais juste eu un arrêt de travail. Peut-être qu'il faudrait simplement modérer, en fait, votre consommation un petit peu. Ouais, alors ça, c'est facile à dire, mais il y a la pub. La pub ? La pub qui fait que j'ai toujours envie d'acheter. J'ai toujours envie d'acheter, c'est normal, c'est à cause de la pub, monsieur. Puis j'ai encore la pension de ma première femme aussi, que je dois payer, avec qui j'ai eu les trois premiers gamins, Kevin, Jennifer et Jason. D'accord, et avec votre nouvelle épouse, vous avez aussi fait des enfants ? Oui, j'en ai aussi trois. Ah oui, donc vous avez six enfants ? Oui, oui, je n'ai six au total. D'accord, mais il y en a qui sont déjà grands ? Oui, oui, un mètre 78, le plus grand. Non, mais, non, non. Comme je m'arrive là, à peu près. Oui, oui, non, mais je veux dire, vous êtes assis. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a qui sont indépendants ? C'est pour ça que je corrige. Indépendants, ils sont tous à la maison. Oui, non, tous chez moi, parce que la mère des trois premiers, elle pète un peu les plans, ce moment, à cause des médics. D'accord, et votre nouvelle épouse, elle travaille aussi ? Non, elle ne peut pas, à cause de son hernie, sa sciatique, et puis elle a un ulcère aussi. Ouh là là, oui. Mais ça va mieux, ce moment-là, elle pète moins. M'empêche, ça n'a pas l'air facile. Non, mais je tiens à dire, je n'ai peut-être pas beaucoup de sous-bord d'accord, mais je suis quand même très heureux des fois. Par exemple, le dimanche, quand je vais faire un tour de bagnole avec la V60, la Sauvablin, je tire, alors je me sens bien. Puis quand les gars s'endortent, je peux choisir ce que je regarde sur Canal+. Vous aimeriez regarder quoi, par exemple ? J'aime bien regarder, par exemple, les films. Mais quel genre ? Les quotitudes, les gens. Et puis, quand ma femme, elle ne chiale pas, ou bien qu'elle ne crie pas, là aussi, je me sens assez bien. Vous profitez. Je profite à fond. On est rassuré, Florian Randin. Je vous remercie pour se témoigner de ce qu'on peut appeler un working poor. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada